Je suis extrêmement satisfait par ce contact, d'avoir de l'institut, parce qu'on peut être une chose très intéressante au contact de la réalité. Et je dis aussi que nous devons dire sans risque d'être démentis que nous avons senti une vraie désolation à nous. C'est comme tu dirais une sorte d'abandon de la population par rapport à des préoccupations fondamentales. C'est-à-dire que nous devons, dans ce pays, mettre l'accent sur l'essentiel. L'essentiel pour les populations doit être de disposer d'une santé, d'un système de santé plutôt adéquat qui permette d'assurer des soins minimaux. Voyez-vous, nous sommes dans une localité qui fait près de 82 000 âmes qui viennent dans Saint-Loup, dans la grande agglomération de Saint-Loup. Il n'y a pas d'hôpital dans cette grande agglomération. Ça, c'est un indicateur. Il n'y a pas d'indicé dans cette agglomération. Donc, c'est-à-dire que nous devons repenser notre modèle de développement. Revoir à la lumière des objectifs du millénaire pour le développement. Non pas les chanter comme le slogan, mais les réaliser au contexte des populations. C'est-à-dire agir sur la santé, sur l'éducation des populations de façon efficace. Là aussi, voire où vont les milliards de l'éducation. Agir sur l'agriculture. Nous sommes dans la vallée, dans le Delta. Il faut une véritable politique révolutionnaire en matière de gestion du foncier. Avec une concertation. Et les populations, les partenaires au développement, les entreprises milliers. Qui veulent développer une agriculture industrielle. Mais il ne faut pas déployer non plus les paysans. Ce ne serait pas accessible. Donc, c'est dire que de manière générale, pour résumer. Les problématiques de l'eau restent entière. L'accès à l'eau potable pour les populations. L'assainissement, n'en parlons pas. Ça n'existe pas. La problématique de l'électrification rurale reste une grande période. Donc, je pense qu'il nous faut repenser et inverser l'ordre de priorité. J'ai toujours dit, des efforts ont été faits depuis 2000. C'est indéniable. Mais c'est 13 ans de ça. Un très très an de ça des attentes des populations. Et à ce rythme, depuis 40 ans, nous serons encore dans des indicateurs de pays. Donc, il faut inverser la manière de voir les choses et réduire ce qui est le train de vue de l'État, le budget de fonctionnement de l'État, rendre plus efficace le fonctionnement et accroître considérablement le budget d'investissement, qui en fait est la seule réponse à la demande sociale. De 600 milliards, nous devons passer rapidement à 1 400 milliards au moins. De façon à satisfaire ces attentes, les pistes de production, les routes, l'éclairage, l'eau, bref, l'éducation, la formation, ce sont des priorités fondamentales. Et je pense que cette mission a permis, chaque jour davantage, de nous convaincre qu'il faut inverser leurs priorités et définir un nouvel ordre.